La défense a ajouté que ces frappes avaient, dans quatre provinces, détruit des postes de commandement, des camps d'entraînement et des dépôts de munitions des terroristes. La Russie a déclaré que ces raids aériens qui sont entrés dans leur deuxième semaine avaient profondément perturbé la chaîne d'approvisionnement de Daesh et démoralisé leurs combattants. Samedi, le ministère a indiqué que des nombreux combattants opéraient un retrait dans l'Est et le Nord de la Syrie.